... Perché sur les massifs du Jura, émergeant d'une coulée de nuages, le château de Joudomine fièrement l'avant-poste de la vallée de la Cluse. Cette ancienne forteresse est au carrefour stratégique des voies commerciales de la Suisse, de l'Italie, du Rhône ou de la Bourgogne. Bonjour Nathalie. Belinda travaille ici depuis 4 ans comme guide touristique. Et l'une des spécificités du château reconverti en musée, c'est son concentré d'architecture militaire à travers l'histoire de France. Là d'ici on arrive à comprendre assez bien l'évolution du château, les parties médiévales qui se trouvaient tout au-dessus du château, en dessous les constructions vaubant, les fortifications qui ont été rajoutées au XVIIe siècle. Et puis on se trouve là juste sur le fort enterré, sur le fort Joffre. Le château, elle le connaît comme sa poche. A travers les galeries secrètes qui servaient à amener les munitions durant la Première Guerre mondiale, elle nous emmène dans les anciennes salles de tir conçues par Vauban. Située au-dessus des casernes, elle permettait aux soldats de dominer toute la vallée pour défendre la citadelle, avec toujours cette touche de génie dans la conception. Ces salles de tir, il y avait des canons en fait, et les casernements des soldats étaient juste au-dessus. Du coup les soldats avaient juste à descendre rapidement en cas d'attaque, pouvaient se retrouver tout de suite dans les salles de tir pour défendre le château. Les petites cheminées au-dessus, on ouvrait les volets, et puis ça fait comme une haute de cuisine, en fait, le fumet allait vite être aspiré. Au printemps dernier, c'est tout un pan de la tour du château qui s'est effondré. Et avec les monuments de France, Emmanuel et ses compagnons sont en charge de restaurer la façade. Chaque pierre enlevée est numérotée puis recasée une à une. 72 mètres cubes de pierre d'époque, d'à peu près 200 kilos chacune. Un chantier délicat en relief escarpé qui demande de ruser avec la grue qui s'est bloquée. T'as combien de pourcents avec la grue là ? C'est bien, vas-y continue. Le 6, c'est quand elle est dépliée à fond, ce qui veut dire qu'elle est à peu près à 22 mètres de haut. Plus elle est dépliée, moins de poils portent. Mais là, non. Là, il y a trop de poils, elle se met en sécurité, elle refuse de faire quoi que ce soit. Un système de mouflage permettra d'acheminer les plus grosses pierres. Mais avec l'arrivée de l'hiver, c'est un tout autre problème que redoutent nos compagnons. La neige et la pluie. Alors, on bâche le toit pour éviter les infiltrations des intempéries à l'origine de l'effondrement de la façade. Ça a gelé. Le gel, ça a permis que ça fasse des gonflements de la pierre. Ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé. Ça a duré peut-être 10, 15, 20 ans en arrière. Et petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Avec le poids de la pierre, ça s'est écarté et ça s'est effondré d'un coup. Serrerie, dallage, jardinage ou ferronnerie, Didier, c'est un peu l'homme fort du château. 25 ans qu'il y travaille, 25 ans qu'il accueille les visiteurs de ce haut lieu des ducs de Bourgogne. Aujourd'hui, il remet en l'état les barrières du pont-levis, dangereuses pour les visiteurs. Je suis en train de redresser des barres de fer qui servent de protection au niveau du pont-levis. Donc c'est pour des protections pour les enfants, notamment, parce que les adultes, il n'y a pas de souci. Mais alors les enfants, c'est un problème. S'ils passent à travers le trou, c'est des accidents à assurer. Mais la partie des 7 hectares qu'il préfère, c'est la plus ancienne, celle qui date du Moyen-Âge. Cette ancienne cour du XIe siècle, par exemple, ou encore les salons de réception, même avec autant d'années de maison, Didier s'étonne toujours des trésors que regorge le château. Je pense qu'il y a encore des petites choses à découvrir. Moi, j'en connais beaucoup. J'ai encore découvert une chose l'année dernière. C'est une citerne qui se trouve dans les fossés. Ça a été bouché avec des planchers recouverts de terre. L'hiver dernier, ce plancher qui bouchait cette ouverture s'est effondré. Et c'est là que ça m'a permis de découvrir, effectivement, l'entrée de cette citerne. Où là, j'ai pu descendre, voir comme c'était fait dedans. C'est vraiment passionnant. Récupérer un maximum des pierres d'origine, un véritable travail de titan pour restaurer l'un des plus beaux châteaux militaires de France, à bras d'hommes, pierre par pierre, pour faire revivre la splendeur du passé bourguignon de la Franche-Comté. Sous-titrage Société Radio-Canada